Le service, bon, d'attendre qu'ils allaient être reçus, mais que seul le mandataire pouvait être reçu. Je dis d'accord, bon, maintenant il faudrait que je parle à cette personne ou bien que je parle au commissaire de la Médina. Impossible de les avoir. J'ai alerté toutes les autorités du pays qui pouvaient prendre des décisions et leur faire comprendre que c'est un service public. Alors, c'est là que j'ai vu que des citoyens entraient et sortaient. Ils nous empêchaient d'entrer. Je leur ai dit, c'est un service public, vous ne pouvez pas m'empêcher d'accéder à ce service. Ils m'ont dit, maître, vous ne pouvez pas entrer. J'ai dit, pourquoi ? Ce sont des ordres. Des ordres de qui ? Personne ne répond. J'ai alerté toutes les autorités, je leur ai dit, j'entrerai dans ce service en tant qu'avocat et en tant que citoyen. J'entre seul et personne ne m'accompagne, s'il le faut. Ils m'ont dit, en tout état de cause, aujourd'hui, les ordres, c'est que vous ne franchirez pas cette porte. Évidemment, j'ai essayé d'entrer et vous avez pu filmer cela. Et à la limite, ils allaient me brutaliser. Je leur ai dit, maintenant, je sais que vous avez reçu des ordres. Si un seul citoyen franchit cette porte, j'entrerai avec ce citoyen et vous prenez la responsabilité de me brutaliser en tant que citoyen fréquentant un service public. Alors, ils ont fermé la porte où on devait passer pour ouvrir l'autre porte. J'ai vu que c'était ouvert, je me suis rendu à cette porte, ils ont fermé cette porte pour ouvrir l'autre porte. Donc, vous avez vu, vous tous, vous avez pu assister à cela et j'avais mal. J'avais mal parce que notre pays est entré dans une situation de dégradation à laquelle personne ne s'attendait. Ce qui, en fait, devait donner l'exemple du civisme, l'administration qui devrait être neutre, être un service public, est une administration sous des ordres. Des ordres qui ne sont pas occultes. Parce que, un, c'est un service du ministère des élections qui est sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Qui est au courant, je l'affirme, de la situation. J'ai fait en sorte qu'il soit alerté. Il n'a pas réagi. Ensuite, il y a qu'il y avait des forces de défense et de sécurité qui sont des GEMI. Les GEMI, c'est la police nationale. J'ai alerté le directeur de la police nationale et toutes les personnes qui pouvaient leur demander de me laisser accéder à ce service comme citoyen. Ils n'ont pas réagi. Et puisque je m'attendais à être brutalisé, ils avaient reçu des instructions. J'ai alerté le procureur de la République, j'ai alerté le procureur général près de la cour d'appel qu'il s'apprêtait à me brutaliser. Et j'ai alerté aussi le ministre de la Justice. Donc aujourd'hui, il faut que les masques tombent. Il faut que les masques tombent et que l'on sache que nous sommes dans un État autoritaire qui a rompu avec l'État de droit qui est dans la violence sous toutes ses formes. Et un État qui n'est pas décidé. Qui n'est pas décidé à rester dans la coupe d'un État démocratique. Parce que Aïp a été empêché d'aller prendre les fiches, l'huissier de constater que les fiches ont été remises ou qu'ils ont refusé d'exécuter une décision de justice. Ce qui, en fait, est puni par la dégradation civique. Et le refus d'exécuter une décision de justice est puni aussi par la loi. Donc, ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, ce sont ceux-là qui sont en train de violer la loi. Et, malheureusement, nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants qui sont en mesure de comprendre et qui, peut-être, penseront que ce qui est anormal, c'est ce qui est normal. Parce que la référence, ce sont les hommes de loi. La référence, ce sont les forces de défense et de sécurité. Ce sont les personnes les plus respectées. L'avocat est considéré comme quelqu'un qui est là pour tout le monde, qui n'a pas à voir de parti pris. Il a un client, il le défend. Il est coupable, il plaide coupable et il demande la clémence ou les circonstances attenuantes où il met en œuvre des mécanismes permettant à son client d'avoir ailleurs la possibilité de sortir des griffes de la justice. Il n'est pas coupable, il plaide non coupable. Voilà, ils auront besoin de nous. Et aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que ça risque d'être culturel. Ce qu'ils ont détruit, c'est profond, c'est profond dans l'esprit de la jeunesse, l'état de droit, la démocratie, la culture démocratique, ils l'ont bafouillé et ils l'ont ravalé à un rang ou méconnaissable. C'est pourquoi la communauté internationale, ce n'est pas la première fois que je parle à la communauté internationale. Je leur ai dit réajusté alors qu'il est temps. Le Sénégal, sur le plan géostratégique, est extrêmement important pour l'Europe, pour l'Amérique, pour l'Asie et pour le monde entier. Tout le monde connaît la position géographique, géostratégique. Et dans la sous-région, c'est aussi un pays qui non seulement était un guide, parce que je me souviens d'un haut magistrat, un haut magistrat a eu à me tenir ces paroles. Maître, qu'est-ce qui se passe au Sénégal ? Si vous agissez ainsi, que va devenir notre pauvre petit Togo ? Entrez au magistrat. Si elle m'entend, elle saura que c'est elle qui a dit cela. Donc, c'est le désespoir. Mais, il faut aussi que la communauté internationale sache que ce n'est pas un peuple violent, ce n'est pas un peuple suicidaire. C'est un peuple qui est debout, qui demande simplement à ce que ce pays respecte la loi, que ce pays respecte l'état de droit et que ce pays respecte la démocratie pour que nous puissions vivre en paix. Donc, s'il y a une casse de personnes qui savore de tout cela, la communauté internationale n'a pas le droit de se taire. Et il est temps que des observateurs soient envoyés. Il est temps que la communauté internationale envoie des émissaires qu'ils parlent à ceux qui sont en train de baïonner le peuple qui tue le droit à la communication, qui tue le droit à l'expression, qui tue le droit à l'opinion et qui embastie tout le monde. C'est quelque chose de connu. Pourquoi ce silence ? Il y a assez de morts, il y a assez de blessés. la communauté internationale en dehors de l'union interparlementaire, je n'ai pas encore de réaction tangible. Et l'union interparlementaire en train de suivre cela, c'était depuis le début lorsque les droits de Ousmane Sonko ont été violés alors qu'il était député depuis l'union internationale sur la situation, demande des rapports complémentaires et sur la situation de près. Et avait aussi demandé à ce que l'on essaie d'envoyer ici des personnes qui parlent aux autorités. En dehors de cela, tout le monde s'était. Et demain, chaque pays voudra courtiser le Sénégal. Faites attention, le peuple sénégalais est mûr et le peuple sénégalais sait être reconnaissant et le peuple sénégalais sait reconnaître ses amis. Ce n'est pas après tant de morts et que le peuple ait réussi de par sa jeunesse, de par sa population, de par le courage, l'honnêteté, la loyauté de certains magistrats qui resteront intègres jusqu'au bout. Et je ne me gênerai pas, je ne me gênerai nullement de citer le juge Sabasifay qui a eu ce courage. Mme Aïssatou qui a eu le courage de refuser une décision à laquelle elle n'adhérerait pas. Je parlerai de Mme Marie-Ambouge qui a eu le courage de dire ce qu'il fallait dire et ce qu'elle a dit. Nous le retrouvons en filigrame dans la décision aussi bien de Sabasifay que dans la décision du juge Tchon qui a été rendu le jeudi dernier. Et aussi le courage de Ousmane Diagne le procureur général. Quant à Tchon tout le monde le monde entier apprécie sa décision non pas seulement parce qu'il a dit le droit c'est une décision de haute facture mais aussi parce qu'il a eu le courage malgré l'impression de dire le droit. Et c'est ce que nous attendons des juges. Quand un pouvoir est finissant quand un régime est finissant qu'est-ce qu'on peut attendre de ce régime ? Sauvons ce pays aujourd'hui que cela soit les magistrats les avocats les forces de défense et de sécurité les simples soucis